wesh les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un nouveau vlog ça fait quelques semaines que j'ai pas pu faire de vidéos et poster de vidéos sur youtube parce que voilà avec les cours les exams j'avais vraiment pas le temps du coup on va changer ça et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc là je suis en train de rentrer de la salle à vélo comme d'habitude en vélo je sais même plus comment on dit enfin bref donc là je rentre de la salle j'ai fait séance soulevée de terre donc on est mardi soir c'était une putain de séance donc j'ai fait un tout nouveau père donc j'avais prévu de refaire 260 kg donc voir que j'avais déjà fait comme vous savez et je me suis dit bah ça sert à rien de faire 260 sachant que je les ai déjà fait donc j'ai chargé à 265 kg et voilà la rep elle est passée donc elle m'a fait galérer elle m'a mis en pls mais l'essentiel c'est que c'est passé donc voilà là je suis sur le chemin retour de la salle on va se retrouver plus tard donc soit ce soir pour la suite de la vidéo soit demain matin si j'ai pas le temps de vous filmer ce soir parce que là de toute façon il fait nuit je pense y'a du vent et voilà ça sert à rien de filmer plus maintenant donc je rentre tranquillement on se retrouve pour la suite de la vidéo allez à toutes ok les gars donc je viens de rentrer de la salle là aujourd'hui c'était séance pec donc mercredi j'essaye de faire les dips en lourds en première exo pour améliorer mon père donc semaine dernière j'ai passé un tout nouveau père donc le plus gros record de ma vie c'était 120 kg aux dips et aujourd'hui j'ai voulu tester les 130 kg donc je crois que c'était une mauvaise idée de tester les 130 donc une semaine après d'ajouter 10 kg sachant qu'hier j'ai fait un père au soulevé de terre qui m'a je pense défoncé nerveusement et j'avais cours toute la journée aujourd'hui donc j'étais un petit peu chaos donc voilà je voulais quand même mettre 130 pour essayer je pensais vraiment que ça allait passer mais voilà ça s'est résumé un gros fail un gros échec aujourd'hui il y a eu les gars on se retrouve le matin donc là je viens de me réveiller il est 7h du mat je vais juste sortir du lit allumer la lumière vous allez voir donc ma nouvelle coupe oh putain donc voilà le petit kiff que je me suis fait donc en fait je devais me couper les cheveux et voilà je me suis dit autant essayer de raser pour une fois voir ce que ça va donner du coup j'ai fait mon dégradé habituel sur les côtés et au lieu de laisser en haut j'ai décidé de tondre à 1,2 cm pour voir ce que ça donnait du coup voilà ce que ça donne bon j'ai eu pas mal de remarques positives du coup c'est que c'est pas trop moche donc là je viens de me lever il est 7h du mat j'ai cours à 8h comme d'hab du coup on va se peser rapidement j'espère que les 90 kg sont enfin atteints du coup on va voir ça tout de suite ensemble c'est parti non putain j'ai le sème 89,8 kg on va suffisait que je dise que j'ai envie de passer les 90 pour ne pas les atteindre enfin bon 89,8 kg ça équivaut quasiment 90 sachant que là je suis toujours en surplus calorique donc je pense d'ici deux trois jours ça y est la barre des 90 kg et enfin atteint enfin bref là je vais me préparer pour aller en cours j'ai cours toute la journée jusqu'à 17h15 du coup je vais rien vous filmer quand je vais rentrer je vais aller directement à la salle et ensuite une fois que j'aurai fini ma séance je vous reprendrai la vidéo donc voilà je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve ce soir à toutes voilà les gars on se retrouve pour le sujet de la vidéo à savoir ma progression pourquoi je progresse autant et pourquoi je fais autant de PR en ce moment donc voilà je vous explique rapidement tout ça mon point de vue là dessus et ensuite je vous mets une compilation de toutes mes perfs pour que vous puissiez voir où j'en suis et c'est quoi donc mes perfs sur chaque exo principaux donc la raison numéro un pour laquelle je progresse en ce moment c'est tout simplement la prise de poids donc ça fait maintenant quatre mois dans cinq mois même que je suis en prise de masse donc depuis novembre environ j'ai commencé une vraie prise de masse pour augmenter mon poids de corps jusqu'à 90 kg donc je suis parti aux environs de 85 86 kg il me semble donc ça fait une prise de poids de 4 kg et vous savez qu'en prise de masse c'est le moment idéal pour faire des PR pour augmenter les perfs et pour performer à la salle donc là je profite vraiment de cette prise de poids pour m'arracher sur les gros exo tels que le soulevé de terre le squat et le développé couché pour vraiment augmenter mes perfs et vous voyez que ça paye donc forcément lorsqu'on est en prise de masse on a plus de calories donc on est en surplus calorique c'est à dire qu'on a de l'énergie à dépenser et on est plus lourd et lorsqu'on est plus lourd on peut également soulever plus lourd parce que voilà c'est logique ensuite c'est l'inverse lorsqu'on est en sèche et comme avant j'étais souvent en sèche et en déficit calorique je galérais un petit peu à faire des nouveaux PR et mes poids y stagnaient plus ou moins donc là ça me fait vraiment du bien de manger beaucoup je suis à plus 3500 calories par jour donc ça me permet vraiment de performer sur tous les exo voire chaque semaine parce que j'ai une bonne récupération je dors suffisamment et je suis en surplus calorique et évidemment je suis super motivé ensuite le facteur qui joue également c'est la diète donc ma diète elle est carrée ça fait plusieurs mois qu'elle bouge pas donc j'ai une pseudo verticale donc mes repas principaux c'est riz, viande hachée ensuite au niveau des légumes j'ai les carottes, les épinards, les poivrons donc voilà j'ai assez de glucides de bonne qualité j'ai assez de protéines j'ai assez de micronutriments et de vitamines donc je pense pas être en carence sinon je performerai pas et je serai pas en forme comme je suis actuellement au niveau des compléments donc j'ai la whey j'ai les acides aminés j'ai en ce moment je prends également de la créatine depuis quelques mois ça a également sûrement son importance donc je pensais que la créatine ça servait à rien mais depuis que j'en prends bah je progresse donc est-ce que c'est dû à ça ça je pourrais jamais le savoir mais je progresse donc je continue à en prendre ensuite j'ai mes oméga 3 mon multivitamine et mon collagène donc voilà je pense que je suis vraiment dans un environnement qui me permet de progresser je prends du poids j'ai une bonne diète je dors bien je suis motivé au niveau de l'école j'ai de bons résultats donc ça ça me motive également à continuer vous m'apportez votre soutien et je sais que ça vous fait plaisir de voir des paires donc voilà je me booste à fond chaque jour pour vous donner le meilleur de moi même et voilà donc là je suis au top de ma forme physiquement je suis au top de mes perfs et je suis au top de mon poids de corps comme vous avez vu 90 kg j'ai jamais été aussi lourd depuis un bon moment donc voilà je pense qu'il n'y a pas de secret pour ma progression c'est simplement une bonne diète un surplus calorique et de la motivation avec un entraînement intelligent bien sûr parce que même si je m'entraîne un petit peu au hasard je sais ce que je fais et je sais ce qui fonctionne sur moi donc c'est pour ça que j'arrive à progresser comme je progresse actuellement juste avant de vous mettre la compile de mes paires je vais vous montrer donc physiquement ce que ça donne pour 90 kg pour 1m77 donc pdc plus 13 actuellement comme ça voilà j'ai envie d'être vraiment transparent avec vous rien vous cacher et comme ça vous voyez exactement à quoi ressemble mon physique c'est parti voilà donc comment je suis actuellement pour 90 kg vous voyez ça reste assez sec sur l'échelle de certaines personnes donc il y en a ils me disent que ça sert à rien de sécher mais voilà pour moi c'est quand même assez gras donc ça c'est relâché complet et là en contraction voilà donc comme ça vous avez un aperçu sans cheat sans lumière cheat et sans la caméra arrière et donc ça c'est au niveau du dos voilà des gros progrès au niveau du dos surtout sur l'épaisseur vous voyez ça reste plus ou moins sec également mais vous voyez moi je prends le gras surtout au bas du dos et au niveau des dorsaux donc là sur les côtés je suis super satisfait de mon physique parce que j'ai réussi à garder un physique plus ou moins sec donc pour la sèche ça devrait pas être trop trop compliqué donc voilà là je pense que je vais rester sur une petite prise de masse encore quelques semaines au moins jusqu'à avril histoire de claquer quelques paires en plus et d'améliorer certaines perfs et compléter un petit peu donc le haut de pec qui est mon gros point faible et voilà vous serez déjà au courant quand je vais faire ma sèche je pense que je vous ferai une série spéciale sur youtube dédiée à ma sèche ça peut être pas mal du coup voilà maintenant place à mes perfs je vous ai fait une petite compilation j'espère que vous allez kiffer et on se retrouve rapidement à la fin de la vidéo pour vous dire salut tout simplement allez kiffer bien allez gros allez allez ouais excellent bah 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 non on 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 Boum 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Voilà les gars, j'espère que cette petite compile vous aura plu et que ça va vous motiver et vous déterminer à faire des grosses perfs à la salle. Pour ma part, c'est que le début de l'année, donc j'annonce vraiment du lourd pour la suite de cette année 2019, donc que ce soit au niveau des perfs ou au niveau du physique, vous me donnez vraiment la force de continuer à progresser, donc je vais vraiment tout donner. Sinon on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, vous savez que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501